Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT, édition spéciale Saint-Valentin. Il y avait aujourd'hui un vrai d'engouement dans toute la ville, même jusqu'au panneau d'affichage. Vous en voyez quelques extraits actuellement. Les Lyonnais ont pu faire passer des mots doux sur l'espace public à ceux qu'ils aiment. On part faire un tour en ville. Lyon a été classé 9e destination préférée des Français pour la Saint-Valentin. Mais les touristes aussi sont au rendez-vous. Alors qu'est-ce qui fait le charme romantique de Lyon et qu'est-ce qui attire les étrangers ? Sarah Chalbos et Mathieu Joly. À l'occasion de la Saint-Valentin, les amants sont nombreux à se balader en ville, parmi eux les touristes, qui voient une place de choix à la fois culturelle et romantique. L'occasion de découvrir un patrimoine riche et varié. On va se balader, on va aller voir Fourvière parce que c'est un peu sur les hauteurs. On va aller voir la place Bellecour qui est sympa. On est allé visiter le musée du cinéma parce qu'il y avait la reine Alienne et je suis fan d'Alienne. Donc c'était mon cadeau de Saint-Valentin. Et c'était super chouette. Mais la fête des amoureux permet surtout aux couples de se retrouver. Un tête-à-tête au restaurant ou un bouquet de roses, certains sont donc toujours attachés aux délicates attentions. C'est assez romantique et c'est plein de bons restaurants. Alors on a choisi d'aller dans un bon restaurant ce soir et demain soir aussi. Franchement c'était cool, je lui ai offert une rose pour la Saint-Valentin, bien sûr. Pour faire les choses bien. On a bu une bière, on est allé au resto après. Mais au-delà des petites attentions, les plus impliqués sont prêts à dépenser de plus grosses sommes pour des cadeaux plus originaux. Au cœur de Vieux-Lyon, une chambre d'hôte s'est spécialisée dans l'hôtellerie romantique. Chaque chambre dispose d'un jacuzzi et le personnel propose diverses formules. Champagne, pétale de rose et musique. Notre établissement est vraiment conçu sur le romantisme. Chambre pour deux personnes. Donc on a tout le temps, tout le temps, tout le temps des couples. Certes, la Saint-Valentin, ça va ramener plus de monde en semaine. Mais on n'a pas forcément besoin de la Saint-Valentin pour remplir l'hôtel. Saint-Valentin ou non, seul ou en couple, les touristes se plaisent à Lyon. On connaissait depuis longtemps les agences matrimoniales. Les applications envahissent maintenant ce marché de la rencontre. Alors comment les agences tirent leur épingle du jeu face à cette digitalisation ? Eh bien, elles misent tout sur l'humain et le sérieux. On voit ça avec Sébastien Girard et Dorothée André-Micolon. Je voudrais vraiment rencontrer quelqu'un pour du sérieux, pour du long terme. D'accord. Vous avez quel âge déjà ? J'ai 23 ans. On pensait que les sites de rencontres avaient signé l'arrêt de mort des agences matrimoniales. Pourtant, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur numérique. Le nombre d'agences a été réduit de manière significative, mais le nombre de Français célibataires a doublé depuis 2000 et atteint maintenant 15 millions. De venir nous voir, ça permet de pouvoir exprimer, ça permet d'apporter le côté humain qu'ils n'ont plus du tout sur les sites. La déception qu'ils ont sur les sites. Et puis, aucun filtre. Chacun dit ce qu'il veut. Donc, en fin de compte, nous, ça a vraiment donné un vrai coup de fouet à notre métier. Un coup de jeunesse, en fin de compte. Pour une inscription d'un an, il faut compter en moyenne 1500 euros. Une somme importante, justifiée par l'attention toute particulière portée par les conseillers. L'agence lyonnaise de Fidelio compte plusieurs centaines de clients. Le montant, c'est 1600 euros. Je pense que les sites, ils arrivent même à ce montant-là, les gens. Parce que, vu que ça peut durer très longtemps, il ne faut pas croire qu'un site, c'est réellement gratuit, en fait. Il y a quelques applis, oui, qui sont gratuites pour s'amuser. Mais dans les réels sites qui se disent sélectifs, il va y avoir des inscriptions qui sont mensuelles et qui sont répétitives. Et ça peut durer deux ans, trois ans, quatre ans. Les agences matrimoniales revendiquent un taux de réussite d'environ 60%. Un pourcentage bien supérieur à celui des sites de rencontre avec seulement 9% de réussite. Et si les applications de rencontre ne vous suffisent pas pour trouver l'amour, restez avec nous. Notre invité du jour est coach en séduction. On se retrouve au milieu de la place Bellecour, cœur de Lyon. Et en cette journée de Saint-Valentin, je me trouve aux côtés de Martial Dornes, qui est coach en séduction. Et aujourd'hui, il va vous aider à aborder les personnes que vous n'osez peut-être pas aller voir. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on peut aborder une fille, par exemple, qu'on croise dans la rue ? Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais celle qui est la préférée, c'est plutôt de la technique circonstancielle, pour que ce soit une rencontre la plus naturelle possible. Donc, ça va être de prendre un élément de la situation, comme si on faisait une photo de ce qu'il se passait au moment précis, et de prendre un élément de la situation, donc une opportunité pour rebondir dessus. Ça peut être, par exemple, la fille qui est sur son téléphone. Elle va lui dire, écoute, je suis désolé, je ne m'envoie pas de message, mais j'ai eu un petit peu de retard dans les transports. Alors, on ne détourne pas son attention de ce qu'elle fait, donc ça va lui permettre d'avoir une répartie plus rapide et plus naturelle. D'accord. Et au contraire, comment on fait ? Enfin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors, ce qu'il faut éviter de faire au maximum, c'est de montrer trop son intérêt. Donc, trop complimenter une fille, être trop entreprenant vis-à-vis d'elle. Quand on est au début d'une rencontre, au contraire, il faut montrer beaucoup de détachement pour éviter d'étouffer la situation dès le départ. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien. Un entretien d'Oriane Guillaume et Rémi Métral. Les amoureux sont nombreux à célébrer la Saint-Valentin, mais d'où nous vient cette tradition ? Vous allez le voir, ses origines n'ont rien à voir ni avec une création commerciale, ni avec l'amour. Rémi Métral et Alexandra Paco. Alors, la Saint-Valentin, moi, je pense que ça vient par rapport à Cupidon, celui qui tire les flèches là. Peut-être comme Roméo et Juliette, peut-être un couple d'amoureux, qui sait ? Peut-être après, quand je suis complètement coté, que c'est la fête, ça vient d'un saint, peut-être Saint-Valentin, qui était tout amoureux aussi. Bon, allez, c'est presque ça. Mais pas complètement. Saint-Valentin a vécu au troisième siècle après Jésus-Christ. Il était le protecteur des épileptiques, des pestiférés, des guérisseurs et des aveugles. C'est dire, si l'on est loin, du Cupidon en culottes courtes d'aujourd'hui. Saint-Valentin est mort guillotiné en 268 par l'Empire romain pour avoir voulu diffuser la foi chrétienne. Ses symboles sont l'épée et les bâtons noués, deux armes qui ont contribué à son martyr. Il me semble avoir su un jour que c'était une origine qui vient de la Rome antique, enfin de la... oui. Et c'est à peu près tout, mais je ne sais plus exactement ce que c'était et comment c'était célébré, tout ça. Il n'y avait pas un empereur romain qui s'appelait Valentin ? La Saint-Valentin n'a pas toujours été la fête des amoureux. Autrefois, les Romains célébraient chaque 15 février la fête de la fertilité et de l'amour, dédiée au dieu Faunus Lupercus. Ce n'est qu'en 495 que le pape Gélas Ier ordonne de remplacer cette tradition païenne par une fête religieuse, problème, aucun saint n'est rattaché au 15 février, mais Saint-Valentin, lui, est mort le 14, une aubaine pour le clergé. Le 14 février devient alors officiellement la Saint-Valentin. Enfin, si vous n'avez pas encore fait de cadeau, il n'est peut-être pas trop tard si votre fleuriste est ouvert. La fleur, c'est bien sûr le cadeau idéal pour les amoureux. Les professionnels enregistrent jusqu'à 20% de hausse de leur vente aujourd'hui. L'incontournable, c'est bien sûr la rose. En une journée, les meilleurs peuvent en écouler jusqu'à 600 et une cinquantaine de bouquets. C'est la fin de ce journal et de cette édition spéciale. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne Saint-Valentin à tous.